Bonjour Hélène Duval, je vous propose aujourd'hui 30 minutes de yoga cardio où vous allez bien transpirer. A vos tapis ! Installez-vous là sur votre tapis, à l'avant de votre tapis. Les gros orteils se touchent. Relâchez bien les épaules vers l'arrière. Les bras relâchés le long du corps. Fixez un point devant vous. Fermez vos yeux si vous le souhaitez. Et commencez à respirer Ujjay. Prenez votre respiration yogique. Le périnée est contracté. Le nombril est absorbé. Le menton légèrement relâché vers l'avant. Vous inspirez par le nez. Et vous expirez dans l'arrière de la gorge. Vous inspirez par le nez. Et vous expirez dans l'arrière de la gorge. C'est ça. Continuez. Je ne vous entends pas vraiment. Inspirez par le nez. Et expirez dans l'arrière de la gorge. Commencez à trouver un rythme à votre souffle. Ce souffle qui va vous permettre de suivre ces 30 minutes avec beaucoup de sérénité. Avec un rythme cardiaque au ralenti. Inspirez. Levez les bras en l'air. Et regardez vos pouces. Étirez les bras le plus haut possible en direction du plafond. Plongez vers le vent et expirez. Placez les mains à plat sur le sol, le bout des doigts ou bien fléchissez vos genoux. Relâchez complètement la tête le plus près possible de vos genoux. Inspirez. Regardez devant vous. Fléchissez vos genoux. Étirez votre jambe droite. Étirez votre jambe gauche. Déplacez le poids du corps le plus en avant possible. Les épaules sont au-dessus de vos mains. Fléchissez vos genoux sur le sol. Relâchez vos coups de pied. Inspirez. Ouvrez les épaules. Et décollez les cuisses du sol. Regardez en l'air. Expirez. Montez les fessiers vers le plafond. Et restez là, dans le chien tête en bas. Restez cinq respirations. Réajustez votre souffle. Réajustez votre posture. Relâchez le poids sur vos épaules. Déplacez le poids du corps le plus en arrière possible. Fléchissez vos genoux. Et sautez à l'avant de votre tapis. Regardez devant vous. Lâchez la tête. Inspirez. Levez les bras en l'air. Regardez vos pouces. Et revenez. Inspirez. Regardez vos pouces. Expire. Plonge. Et relâche la tête. Inspirez. Regardez devant vous. Fléchissez les genoux. Et sautez. Poussez sur vos doigts de pied. Ramenez les épaules au-dessus de vos mains dans la demi-planche. Fléchissez vos genoux. Relâchez vos coups de pied. Et ouvrez votre bas du dos. Décollez les cuisses. Et restez. Placez vos doigts de pied à nouveau sur le tapis. Étirez le poids du corps. Et relâchez la tête. Inspirez et expirez. Canalisez votre souffle. Dans cette grande autoroute qui relie le corps au mental, votre colonne vertébrale. Ressentez ce qui se passe tout le long de votre colonne vertébrale. Fléchissez vos genoux. Et sautez à l'avant de votre tapis. Regardez devant vous. Et lâchez la tête. Levez les bras en l'air. Ouvrez davantage le cœur vers le plafond. Et revenez. Dernière. Inspire. Prouvez toute l'énergie. Et expire. Plonge. Lâche la tête. Inspire. Regarde devant toi. Fléchissez vos genoux. Placez les mains à plat sur le sol. Et sautez. Demi planche. Genoux au sol. Si vous avez déjà l'habitude de pratiquer. Vous rentrez bien les coudes sous les côtes. Et vous vous retrouvez dans le château rangable. Là. Sinon, vous replacez les genoux au sol. Roulez les épaules vers l'arrière. Et remontez. Dans le chien tête en bas. Restez. Le temps de retrouver votre respiration. Le temps que votre rythme cardiaque ralentisse. Vous pouvez fermer vos yeux. Ou bien fixer un point entre vos genoux. Les jambes sont bien tendues. Vous levez votre jambe droite. Vous fléchissez votre genou droit. Vous ramenez votre genou sous le menton. Le pied droit est bien flex. Vous placez maintenant votre genou à l'extérieur du coude droit. À l'extérieur de votre coude gauche. À droite. Inspire. À gauche. Expire. À droite. Courage. À gauche. Dernière. À droite. À gauche. Et on tend. Restez. Vous fléchissez les coudes. Imaginez une grande vague devant vous. Vous rentrez la tête dans l'eau. Vous sortez votre tête. Regardez en l'air. Souriez. Et remontez dans le chien tête en bas. Inspirez. Levez votre jambe droite. Fléchissez votre genou. Et ramenez le genou sous le menton. Le pied gauche est flex. Placez-le à l'extérieur du coude gauche. À droite. Rentrez bien votre nombril. À gauche. À droite. Respirez. À gauche. À droite. À gauche. À droite. Levez votre jambe en l'air. Et rentrez dans la vague. Fléchissez les coudes. Rentrez la tête dans l'eau. Sortez votre tête. Ouvrez vos épaules. Regardez en l'air. Et remontez dans le chien tête en bas. Restez. Prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration bouche ouverte. Inspirez par le nez. Et expirez bouche ouverte. Inspirez. Levez votre jambe droite. Placez votre pied droit entre vos mains. Tendez votre jambe droite. Décollez les doigts de pied du sol. Et relâchez la tête au genou. Restez. Allongez-vous encore un peu plus. Maintenant, placez votre voûte plantaire sur le sol. Et relâchez votre tête. Les deux pieds, on essaie de les avoir alignés sur une même ligne. Relâchez-vous. Levez votre jambe. Fléchissez vos coudes. Et rentrez dans votre vague. Remontez. Chien tête en bas. Levez votre jambe gauche. Placez le pied gauche entre vos mains. Décollez bien vos doigts de pied. Pour un meilleur étirement de l'arrière de la jambe et de la cuisse. Et on lâche la tête. Décollez vos doigts de pied. Relâchez bien la tête le plus près possible de votre genou. Puis vous relâchez le pied sur le sol. Ajustez bien les deux pieds sur une même ligne. Et relâchez la tête. Levez votre jambe en l'air. Fléchissez les coudes. Et rentrez dans la vague. Regardez en l'air. Montez dans le chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration bouche ouverte. Encore. Inspirez. Et expirez. Fléchissez vos genoux. Et sautez entre vos mains. Gardez bien les genoux fléchis. Levez les bras. Restez deux. Restez trois. Lâchez encore un peu plus les épaules. Restez quatre. Restez cinq. Vous tendez les jambes. Vous décollez vos talons. Vous placez vos bras au-dessus de la tête comme des petites ailes prêtes à vous envoler. Restez. Décollez bien vos talons. Trois. Quatre. Cinq. À nouveau. Replacez-vous dans la posture de la chaise. Tendez les bras. Absorbez le nombril. Contractez vos fessiers. Restez deux. Trois. Quatre. Et on plonge. Décollez vos talons. Placez vos petites ailes en l'air. Restez. Fléchis. Dernière. Remonte. Deux. Trois. Quatre. Et on relâche. Les petites ailes en l'air. Encore un peu plus haut les bras. Challengez-vous. Et acceptez vos limites. Rapprochez-vous au maximum de vos limites. Vous voyez de quoi vous êtes capable de faire. Et on relâche. Placez les mains sur le sol. Et relâchez la tête. Abandonnez-vous. Vous pouvez placer les mains derrière les genoux. Attrapez vos coudes ensemble. Déplacez le poids du corps un peu plus vers l'avant. Et on relâche. Fléchissez vos genoux et sautez. Demi-planche. Genoux. Relâchez vos jambes. Ouvrez le bas du dos et regardez en l'air. Remontez dans chien tête en bas. Levez votre jambe droite. Décollez-la, cette jambe droite. Lancez-la. Vous y êtes encore une fois. Lancez votre jambe. Placez le pied entre vos mains. Ouvrez votre pied derrière à 45 degrés. Préparez-vous dans votre posture du Warrior. Warrior One. Lève les bras. Et regardez devant vous. Restez. Deux. Restez. Trois. Restez. Quatre. Cinq. Vous tendez votre jambe. Et vous laissez le bras derrière. Coulez le long de la cuisse. Et tirez l'autre bras le plus en arrière possible. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Revenez Warrior Two. Roulez les épaules vers l'arrière. Et restez. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Vous placez les mains de chaque côté de votre pied. Tournez le pied dans l'axe. Lève la jambe. Et rentrez dans la vague. Fléchis tes coudes vraiment vers l'intérieur. Rentrez la tête dans l'eau. Sortez. Regardez en l'air. Et remontez. Chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez bouche ouverte. Encore. Inspirez par le nez. Et expirez bouche ouverte. Levez votre jambe gauche. Préparez-vous. Warrior One. Le pied derrière ouvert à 45 degrés. J'inspire. Je lève les bras. Et je reste. Deux. Je reste. Trois. Pressez bien les pieds dans le sol. Enracinez-vous. Quatre. Je tends la jambe. Et j'étire le bras le long de ma cuise. Étirez bien le bras au-dessus de votre tête. Deux. Trois. Regardez en l'air. Quatre. Cinq. Revenez. Warrior Two. Reste trois. Quatre. Cinq. Et on relâche. Lève la jambe en l'air. Et on rentre dans la vague. Fléchissez les coudes. Sors la tête de l'eau. Regardez en l'air. Et remontez. Chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration bouche ouverte. Inspirez par le nez. Et expirez bouche ouverte. Fléchissez vos genoux. Et sautez entre vos mains. Lève les bras. Et on reste. Deux. Reste trois. Reste quatre. Reste cinq. Vous étirez votre jambe gauche. Vous ouvrez vos bras à droite. Et vous regardez en direction de votre main droite. Restez au-dessus de l'épaule. Deux. Trois. Relâchez bien tes épaules. Quatre. Cinq. Ramenez les deux bras ensemble. Relâchez les mains sur le tapis. Fléchissez le genou derrière. Et on lève. Levez cette jambe. Lâchez la tête le plus près possible de votre genou. Ouverture des hanches. Regardez devant vous. Fléchissez votre genou droit. Et sautez à l'arrière de votre tapis. La jambe gauche est toujours en l'air. Prêt pour rentrer dans la vague. Souriez. Sortez la tête de l'eau. Regardez en l'air. Et remontez. Chien de tête en bas. Grand inspire par le nez. Grand expire. Bouche ouverte. Fléchissez vos genoux. Sautez entre vos mains. Et à nouveau, pose sur de la chaise. Reste. Allez un peu plus vers le sol. Encore une fois, challengez-vous. Vous voyez de quoi vous êtes capable de faire. Vous étirez votre jambe gauche. Vous ouvrez vos bras. Et vous regardez derrière vous. Restez. Deux. Respirez. Trois. Respirez. Quatre. Et relâchez. Levez votre jambe en l'air. Et rentrez dans la vague. Sortez la tête de l'eau. Souriez. Relâchez bien les épaules vers l'arrière. Et remontez dans le chien de tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration bouche ouverte. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Fléchissez vos genoux. Regardez devant vous. Et sautez. Jambes tendues. Regardez devant vous. Accrochez les coudes ensemble. Lâchez la tête. Déplacez le poids du corps. Encore un peu plus vers l'avant. Regardez devant vous. Levez les bras en l'air. Et ouvrez vos bras. Ça va toujours très bien. Alors c'est parti. Inspire. Expire. Plonge. Et relâche la tête. Inspire. Regardez devant vous. Fléchissez vos genoux. Placez les mains à plat sur le sol. Décollez les talons. Et sautez. Demi planche. Les épaules sont au-dessus de vos mains. Vous descendez soit directement dans la planche. En rentrant bien les coudes sous les côtes. Ou bien directement en genoux. Replacez vos coups de pied. Et ouvrez votre bas du dos. On se retrouve tous dans le cobra. Regardez en l'air. Placez vos doigts de pied sur le tapis. Et montez les fessiers vers le plafond. Ajustez les talons sur le sol. Vous levez votre jambe droite. Vous fléchissez votre genou. Vous placez le genou sous le menton. Vous étirez votre jambe en gardant la jambe suspendue. Opposée. À l'extérieur du côté gauche. Et vous restez deux. Restez trois. Restez quatre. Restez cinq. Vous faites glisser cette jambe sur le côté. Vous étirez les deux jambes bien tendues sur le sol. Et vous levez votre bras en l'air. Et restez. Relâchez la main. Levez votre jambe en l'air. Et rentrez dans la vague. Sortez la tête de l'eau. Ouvrez votre cœur. Et montez dans le chien tête en bas. Levez votre jambe gauche. Fléchissez votre genou gauche sous le menton. Jambes suspendues. Et vous restez deux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre le bras en l'air. Sinon, vous le gardez au sol. Trois. Quatre. Cinq. Je tends mes deux jambes. Et je lève mon bras en l'air. Deux. Trois. Quatre. Restez. Et on relâche. Lève ta jambe. Et rentrez dans la vague. Sortez la tête de l'eau. Et remontez dans le chien tête en bas. Grande inspiration par le nez. Et grande expiration bouche ouverte. Inspirez par le nez. Et expirez bouche ouverte. Vous levez votre jambe droite. Vous placez votre pied droit entre vos mains. Et vous levez votre bras droit en l'air. Regardez en direction de votre pouce. Et vous restez là. Respirez. Souriez. Souriez. Vous ouvrez maintenant votre pied derrière à 45 degrés. Vous placez votre coude à l'intérieur de votre genou. Vous connectez les mains et les poignets ensemble. Et vous relevez votre buste. Et on reste là. Ouvrez encore un peu plus l'épaule supérieure le plus en arrière possible. Et on relâche. Lève la jambe en l'air. Et on rentre dans la vague. Sortez la tête de l'eau. Regardez en l'air. Et remontez dans le chien tête en bas. Inspirez par le nez. Et expirez bouche ouverte. Levez votre jambe gauche. Placez votre pied gauche entre vos mains. Et on lève le bras gauche. Restez. Immobilisez-vous. Absorbez le nombril. Placez maintenant votre pied derrière à 45 degrés. Faites glisser le coude à l'intérieur de votre genou. Attrapez vos mains ensemble. Et relevez votre buste. Restez. Respirez. Replacez les mains sur le sol. Lève la jambe en l'air. Et rentrez dans la vague. Sortez la tête de l'eau. Connectez les gros orteils ensemble. Et relâchez. Faites une pause avec vous-même. Là, sur votre tapis. Prenez des longues et grandes inspires. Des longues et grandes expires. Ramenez le calme dans votre rythme cardiaque. Dans votre souffle. Venez vous asseoir sur vos talons. Relâchez les mains sur vos genoux. Immobilisez-vous. Les gros orteils se touchent. Fermez vos genoux. Nous allons faire ensemble aujourd'hui la posture sur la tête. Vous êtes chez vous. Vous pouvez vous adosser contre un mur. Si c'est la première fois que vous faites cette posture. Cette posture n'est pas difficile. Respectez juste le processus pour arriver avec les jambes au-dessus de la tête. C'est parti. Vous êtes prêts ? Vous placez d'abord les mains sur vos coudes. Bien. Vous placez les coudes sur le sol à condition que vos fessiers ne soient pas décollés de vos talons. Vous restez là. Et là, vous avez pris votre mesure. Vous tendez vos bras. Vous entrelacez les doigts ensemble. Vous placez maintenant le sommet de la tête. Vous décollez les fessiers. Vous placez le sommet de la tête entre vos mains. Ici, jaugé, si c'est douloureux dans les cervicales, c'est que vous êtes peut-être trop vers l'avant. Donc, à vous de trouver votre bon alignement de la tête sur le sol. Puis, vous placez vos doigts de pied sur le tapis. Vous montez comme dans le chien tête en bas. Sentez le poids là sur vos avant-bras. Et vous marchez vers la tête. Marchez. Lorsque vous êtes au maximum, les pieds vont se décoller. D'abord, un pied va se décoller. Puis l'autre. Vous pouvez vous amuser déjà comme ça. Là. On monte d'abord une jambe. Puis l'autre. Essayez d'avoir les deux jambes ensemble. Absorbez bien votre nombril. Vous regardez au ras du sol. Et vous restez là quelques instants. Mettez-vous contre un mur. Peut-être pour plus de stabilité si vous avez peur. Et vous restez. Prenez confiance en vous dans cette posture. Puis on relâche un pied. Puis l'autre. Je replace mes genoux sur le sol. Je garde ma tête au sol. Et je relâche mes bras de chaque côté. Je prends une grande inspiration par le nez. Une grande expiration, bouche ouverte. Je regarde devant moi. Je relève mon buste. J'entrelace mes doigts derrière. J'étire les bras. Je lève mon bras droit. J'essaie d'attraper mes deux mains ensemble derrière le dos. Comme ceci. Puis de l'autre côté. Je fléchis mes coudes. Et j'essaie d'attraper mes doigts ensemble. Je relâche ma posture. Je viens m'asseoir. Sur le tapis. Je prends mon pied droit. Je ramène le talon droit sur le haut de ma cuisse. Je peux rester là. Ou directement rentrer dans la position du lotus. Je soulève mon pied gauche. Et je ramène mes deux pieds là. Sur le haut de ma cuisse. Je relâche mes bras. Je relâche le menton vers l'avant. Et on va terminer cette belle séance avec une respiration très rafraîchissante après une séance cardio. Il s'appelle bras marie. Le bourdonnement de l'abeille. Vous placez les pouces sur vos tempes. Puis vous placez les autres doigts sur vos paupières fermées. Oui, c'est ça. Vous prenez une grande inspiration par le nez. Et bouche fermée, vous faites la vibration du son de l'abeille. Je ne vous ai pas entendu. On l'a refait. Vous placez les pouces sur vos tempes. Placez les autres doigts sur vos paupières. La bouche est fermée. Inspirez par le nez. Et expirez. Beaucoup mieux. Répétez cette respiration autant de fois que vous le souhaitez. C'est très rafraîchissant. Ça fait un bien fou. Là. Et vous venez vous allonger sur le sol. Shavasana. Vous êtes venu pour cette posture. Alors, c'est parti. Vous relâchez bien les bras le long du corps. Ajustez bien votre tête sur le sol. Laissez les pieds tomber de chaque côté. Rentrez légèrement le menton. Vous quittez votre respiration yogique. Et vous laissez votre respiration naturelle reprendre sa place. Vous vous donnez quelques instants que pour vous. De lâcher prise. Vous ramenez votre rythme cardiaque. Dans le calme. Vous êtes complètement détendu. Vous vous sentez bien. Vous êtes complètement relâché. Complètement détendu. Vous sentez tout votre corps. Qui s'est ouvert pendant ces 30 minutes. Vous vous répétez mentalement. Vous vous répétez mentalement. Je suis bien. Je suis là. Complètement relâché. Complètement détendu. Mes bras lourds sur le sol. Et je me laisse aller. Sur mon tapis. J'écoute les sons autour de moi. Je visualise la place que j'occupe sur le sol. Je visualise mes pieds, mes jambes, mes genoux, mes cuisses. Et je répète mentalement. Mes pieds, mes jambes, mes genoux, mes cuisses. Sont complètement relâchés. Complètement détendus. Je relâche mes fessiers. Je relâche mon ventre. Mes fessiers, mon ventre sont complètement relâchés. Complètement détendus. Je relâche mon bas du dos. Mon milieu du dos. Mon haut du dos. Mon dos tout entier est complètement relâché. Et complètement détendus. Je relâche mes épaules, mes bras, mes mains, mes doigts. Mes épaules, mes bras, mes mains, mes doigts. Sont complètement relâchés. Complètement détendus. Je relâche ma tête. Tout mon visage est clair. C'est clair, lumineux. Ma tête est lourde sur le sol. Ma tête, mon visage, sont complètement relâchés. Complètement détendus. Tout mon corps est relâchés. Tout mon corps est détendus. Mon rythme cardiaque est calme. Là. Je réveille doucement mes doigts de pied. Je réveille doucement mes doigts de la main. Je ramène les genoux sur le ventre. J'entoure mes genoux avec mes bras. Je bascule à gauche. Je bascule à droite. Je reviens à droite. Je presse la main gauche dans le sol. Et je viens m'asseoir en tailleur. Là. Je termine ma séance. Les yeux ouverts ou bien les yeux fermés. Prenez une grande inspiration. Namasté. Merci pour votre belle séance. Une séance de 30 minutes. Spéciale cardio. Prenez le temps après cette séance. Peut-être chez vous. De vous relâcher davantage. A très bientôt. Pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Duel. Bye.